Bonjour, je suis Eliane Escoffier, artiste visuel. Ma pratique artistique est essentiellement photographique, avec un intérêt particulier pour l'histoire de la photographie, ses techniques et sa tradition. J'utilise autant la technologie numérique que les procédés argentiques, parfois un procédé renvoyant l'autre, ce qui crée un terrain propice à de multiples expérimentations. En avril 2021, j'ai été invitée par la fiducie foncière du Mont Pinacle à faire une résidence de recherche. Pendant un an, j'ai eu un accès privilégié au Mont Pinacle. Au fil des saisons, j'ai arpenté ces terres protégées et j'ai recueilli des milliers d'images de la faune pendant la nuit à partir de caméras infrarouges à détection de mouvements, aussi appelées caméras de chasse. L'objectif de ce projet est de révéler une cohabitation entre l'humain et l'animal, c'est-à-dire une cohabitation avec l'invisible. Grâce à ces caméras, j'ai pu capter de façon non intrusive les animaux dans leurs déplacements nocturnes et leurs occupations quotidiennes. Je crois que c'est ce qui est magique avec ces images, c'est qu'aucune présence humaine n'est venue déranger les animaux représentés sur les œuvres. Et il est rare de les voir ainsi la nuit, ils sont comme des apparitions, des spectres lumineux. C'est à partir de ces images que l'exposition Nightlife au Montpinacle est née. L'exposition, présentée par Adélar, se déroule en extérieur dans le village de Frélixburg, sur les sentiers de la fiducie foncière du Montpinacle et une œuvre vidéo est présentée dans le Grammar School pendant toute la durée de l'exposition. Les installations photographiques sont disposées sur des lieux stratégiques de la cohabitation entre humains et animaux. Nightlife au Montpinacle révèle ainsi l'étrange beauté et la vulnérabilité d'une vie animale qui se réveille chaque jour dans la pénombre. L'exposition questionne notre rapport au vivant, à notre environnement et à la fragilité de notre cohabitation avec des espèces que nos sens peinent à percevoir, mais qui, elles, à l'inverse, ressentent directement l'impact de nos modes de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada